Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes à Saint-Michel-Montmercure, Sèvres-Moines. Vous allez peut-être reconnaître le décor. Je suis en compagnie de Stéphane Bétard et on a décidé de laisser l'autre Stéphane par terre. Il arrive à nous suivre en direct. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous, c'est la balade en calèche. On l'a un peu deviné votre activité. Alors moi, effectivement, c'est la balade en calèche. Je viens de créer une entreprise cette année qui s'appelle les calèches du haut bocage parce que j'ai envie de faire ça dans ma petite région vendéenne, là, sur les petites collines. Ce n'est pas votre métier d'origine ? Alors mon métier d'origine, moi, j'ai fait une carrière de paysan à Fousse-Péret en Sud-Vendée. J'ai fini éleveur laitier bio, mais j'ai toujours attelé en fait. C'était ma passion. Voilà. Je pense que cette passion, elle vient du fait que j'ai connu le dernier cheval percheron de la ferme paternelle. Et j'ai même vu travailler, cercler les betteraves et les choux. Et donc mon grand plaisir à moi, je pense que ce qui m'a donné le virus, c'est que le soir, j'avais le droit de monter sur le cheval. Je me souviens encore de son nom. Il s'appelait Copain. Et j'avais le droit de le retourner dans le pré. C'était magique. Alors ça, c'est la raison des chevaux aujourd'hui. Mais pourquoi le territoire ici du Pays de Pousoge ? Alors parce qu'en fait, j'ai un double métier, à la fois balade en calèche, mais aussi je travaille pour les paysans bio du coin. Et donc je suis venu habiter ici pour être près de mon travail. C'est mon deuxième travail à mi-temps qui m'a amené ici. Donc il n'y a plus Fousse-Péret dans votre quotidien ? Exactement. Il y a Saint-Michel-Mont-Mercure, Laflot, Sèvremont, on va dire. Et ce n'est pas le territoire le plus simple non plus en calèche ? Alors effectivement, parce que si on voit bien là, autant à Fousset ou dans les terrains plats, on peut atteler à un cheval avec une grande calèche comme ça. Mais en fait, ici, dès que je suis sur un terrain vallonné, j'ai l'obligation avec une calèche 12-14 places de prendre deux chevaux. Mais c'est à la fois un plaisir, je pense, pour les gens qui montent dans la calèche, parce que c'est vrai que c'est super joli. C'est un peu plus compliqué pour moi d'un point de vue logistique, mais ça se gère très bien. Donc au quotidien, vous, maintenant, vous habitez ici, là ? Au quotidien, j'habite la commune de Sèvremont, l'ancienne commune de Laflotcellière, tout proche de Saint-Michel. Et quel type de parcours vous allez proposer ? Là, on s'est glissé juste avant une visite pour des particuliers, c'est ça ? Vous faites des groupes ? Alors aujourd'hui, effectivement, vous êtes juste avant une visite, ce qu'on appelle privatisée, c'est-à-dire que pour des familles, des groupes, des amis, etc., je fais une balade en calèche spécifique pour eux. Mais j'ai aussi deux autres offres principales. Ma première offre, c'est l'offre que j'appelle Bordelac, famille, le week-end, etc. Donc ça, c'est des petites promenades de 20 minutes, à peu près, qui sont à 4 euros par adulte et 3 euros par enfant, et qui sont donc au bord du lac de Touchegray, au bord du lac de Pouzeuge, et également à celui de Ménard-la-Barreautière, à la Tricherie. Et après, pour les groupes privés ? Alors, les groupes privatisés, je m'adapte, en fait, c'est sur réservation, et selon la demande, par exemple, aujourd'hui, la demande, c'était de faire un départ Saint-Michel. Mais je peux très bien faire un départ, par exemple, ça m'arrive là, de faire départ pour un groupe dans un gîte, et je vais les prendre chez eux. Là, je me déplace avec mon camion, un cheval, la calèche, et je fais un circuit spécifique à leur demande. C'est vachement mieux que la voiture, hein ? Et ma deuxième grande offre, c'est ce que j'appelle l'offre touristique, c'est-à-dire, je propose deux départs, un jeudi matin, à Saint-Michel-Mont-Mercure, pour une balade d'une heure. Donc, un départ à 10h et un départ à 11h30. Et le deuxième jour, c'est le vendredi matin, à Pouzeuge, pareil, un départ à 10h et un départ à 11h30. Et là, on est sur des balades d'une heure, avec une vocation de découverte de la région, du paysage, du patrimoine, etc. Et puis aussi, moi, j'aime bien parler de mes chevaux de trait, parler du monde paysan, etc. Donc, oui, c'est ça. En fait, les gens, ils sont aussi curieux un petit peu, non ? De vous connaître et puis d'apprendre du métier ? Oui, parce que moi, en fait, vous savez, le monde du cheval, c'est très, très vaste, hein, qui va du cheval de sport au cheval de trait. Moi, je connais un petit peu le monde spécifique du cheval de trait. Je suis un paysan, donc je reste attaché à ça. Là, vous voyez, j'attèle au collier traditionnel, donc je peux parler à la fois du monde du cheval de trait et aussi de sa liaison avec le monde paysan. On a trouvé une manière très originale d'aller chercher le pain, nous, ici, sur Saint-Michel-Montmergueux. Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ce sera une baguette, s'il vous plaît. Voilà. Dites-moi, c'est pas facile quand même quand on est en milieu urbain comme ça pour vous et pour les chevaux, non ? Alors, en fait, moi, je suis un dresseur de chevaux, c'est-à-dire que je ne les fais pas naître, je les achète au sevrage. Et justement, dans leur apprentissage, il y a deux parties. Il y a la partie qu'on appelle débourrage ou dressage, où on leur apprend les heures de l'attelage. Mais la deuxième partie, qui est sûrement la plus importante, c'est la désensibilisation à tous, pour lesquels les chevaux ont peur. Et là, ça veut dire qu'on va aller, justement, dans un milieu hostile. Le milieu hostile pour les chevaux, c'est le milieu urbain. C'est ça. Vous leur apprenez à faire un créneau, c'est ça ? Voilà, on leur apprend à manœuvrer. On leur apprend surtout à ne pas avoir peur de tous les véhicules, de tout ce qu'il y a sur la chaussée, tout ce qui peut débouler. Regardez, là, on a un camion devant nous. Paf, les chevaux, hop, on les fait arrêter. Ils sont très calmes. Allez, galante. Ça se passe bien. On y va. Et là, le groupe... Alors, je cherche l'autre Stéphane. Voilà. Alors, une petite indication sur Harry. Tu arrives à nous suivre ? On continue, c'est ça ? Alors, on refait un petit tour. Qu'est-ce que je voulais vous demander, Stéphane ? Vous emenez où, exactement ? Donc, on part quasiment du pied de l'église de Saint-Michel. Non, on part d'ici, la place du Relais. Et on fait, justement... Là, mon objet, c'est de faire un petit peu le circuit qu'on appelle panoramique, puisque à Saint-Michel, on a la joie de pouvoir avoir une vue à 360 degrés en faisant le tour du bourg. Point culminant de la Vendée, c'est la petite minute culture G. Et donc, là, on est entre deux bassins versants. Celui de la Sèvres, d'un côté, côté est. Et celui des deux laits, donc côté mer. Et ça, c'est pour le paysage. Et puis après, on descend à la Flosselière, puisqu'à la Flosselière, on a un patrimoine qui est très intéressant, qui est dû à la présence du château médiéval. Et donc, on va voir le château, on fait le tour du bourg de la Flosselière, et on remonte à Saint-Michel. Il nous reste un petit peu de temps, là. On va parler de vos disponibilités quand même sur l'été. On peut encore vous contacter pour faire des promenades ? Alors, mes balades touristiques, donc du jeudi, du vendredi, sont sur réservation. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, je peux faire une calèche à 10 heures, une calèche à 11 heures. Et puis, donc, pour tout ce qui est balades privatisées, c'est pareil. J'ai gardé, donc, l'équivalent de deux jours par semaine pour ça. Donc, j'ai de la demande, mais je peux encore répondre. Et puis, mes balades bord de lacs, en fait, là, du coup, c'est sans réservation. Il suffit de se rendre sur place. Si les gens qui sont, qui regardent Internet, là, vous pouvez accéder à ma page Facebook qui s'appelle Les Calèches du Haut-Bocage. Les Calèches du Haut-Bocage. Et notre conducteur du jour, c'est Stéphane Bétard. Voilà, vous pouvez le contacter sans souci. Merci, vous me ramenez à TV Vendée, comme ça ? Dans Pierre-sur-Yon, c'est pas à côté. Si on avait le temps, on pourrait. Je pense que ce serait un peu long pour les chevaux, mais on peut y arriver en faisant des étapes. Si vous avez des amis, on peut faire étapes, je suis d'accord. C'est ça. Et puis, on va combiner avec la Vendée Vélo. Puis, ça se trouve, on va croiser Marion Blanchet. Vous savez, sur une de ces étapes de la petite vadrouille, on ne sait jamais. Juste pour terminer, on avance à quelle allure ? Alors là, quand on avance au pas, on avance entre 4 et 5 km heure. Ah, ben, comme moi. On fait du petit trop tranquille, là, en attelage aussi. Là, on monte à 8, 10. À moins que moi, alors. On peut faire quelques pas de galop, mais ce n'est pas très recommandé en attelage. Là, on peut monter jusqu'à 15, 20 à l'heure. Eh ben, merci Stéphane. On va vous souhaiter une bonne balade, une bonne saison. Je vous en prie. Moi, bienvenue au vacancier. Moi, c'est quand vous voulez. Je vous attends. On avait compris, oui, ici, sur le Pays de Pouzoge. Merci à vous pour cette nouvelle attention, pour cette nouvelle découverte. On se retrouve très vite pour un autre épisode sur le Pays de Pouzoge. Bye bye. Sous-titrage ST' 501